Bonjour et bienvenue. Je suis Sylvie Chapelle de la société XL Group, chef de projet marketing, et suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette web conférence qui portera sur le Lean Office. Alors, en introduction, je me permets de vous présenter très brièvement la société XL Group. Donc, XL Group est un cabinet à la fois de conseils et de formation, qui est spécialisé maintenant depuis près de 30 ans, en fait, dans l'excellence opérationnelle. Donc, notre mission est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation, dans leurs projets d'amélioration continue, afin de leur permettre de déployer une culture pérenne de la performance. L'animateur aujourd'hui qui va vous présenter cette session est Emmanuel Delmas. Emmanuel, bonjour et bienvenue. J'espère que tu nous entends bien. Bonjour, Sylvie. Voilà, a priori, tout fonctionne bien. Alors, Emmanuel, tu es donc consultant senior, à la fois dans le domaine du Lean et du Lean Six Sigma. Et tu accompagnes, donc, les entreprises depuis plus de 15 ans maintenant, aussi bien dans le domaine, donc, industriel que dans le domaine, donc, du tertiaire ou des services. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne session. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, si vous le souhaitez, via le module de chat. Sinon, de toute façon, il est prévu un temps de questions-réponses à la fin de la session. Donc, Emmanuel répondra à ce moment-là à toutes vos questions. Je te laisse présenter le sommaire, Emmanuel. À tout à l'heure. Merci, Sylvie, pour cette présentation. Donc, effectivement, ce que je vous propose, c'est de balayer avec vous, en fait, le sommaire. Donc, on reviendra, effectivement, par rapport au principe du Lean, par rapport au niveau du service, ce que sont un peu les spécificités. Puis, on verra également les trois M par rapport à l'application dans le niveau du service. Ensuite, ce qu'on verra, c'est finalement comment je peux savoir si, dans le cadre de mon processus, est-ce que j'ai réellement besoin de Lean ou non. Donc, on verra, en fait, par rapport à une petite analyse quantitative, des choses qui nous permettront d'essayer de voir est-ce que c'est la bonne méthodologie qui devrait s'appliquer par rapport à mon processus. Ensuite, par rapport à l'expérience, donc, comme vous disiez, Sylvie, ce qu'on fera, c'est qu'on balayera un peu les différents outils qu'on peut mettre en place au niveau du Lean. Donc, là, nous ne serons pas exhaustifs par rapport au temps qu'il nous a accordé. Et on essaiera de vous montrer quelques exemples et comment on a pu mettre en application avec les spécificités du monde du service. On regardera également les différentes phases qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir réussir une bonne démarche Lean. Puis, après, effectivement, on verra aussi les limites par rapport au Lean Office. Et puis, tout ça devrait nous emmener vers, en gros, midi moins quart. Et puis, ça nous permettra ensuite de pouvoir partager au travers des questions que vous pourrez poser dans le cadre de cette web conférence pour que je puisse apporter quelques compléments d'information. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir déditer. Donc, on va partir des principes du Lean dans le cadre de cette web conférence. Donc, ce qu'on verra, c'est, dans le cadre du principe du Lean, on verra plusieurs choses. D'abord, les particularités des processus de service. Alors, quand on appelle service, on peut appeler également processus transactionnel. Alors, la différence que je vois, moi, c'est qu'au niveau production, le produit, il est physique. Et puis, au niveau du processus de service, c'est généralement plus une information qui, dans certains cas, va être dématérialisée. Donc, on verra qu'il y a quand même quelques spécificités. Ensuite, on verra comment appréhender la notion des trois M, donc les Mouda, les Muri, et puis les Murat, au niveau d'un processus de service. Et donc, ça, c'est notre première partie que je vous propose de débuter. Les particularités des processus de service, c'est comme je vous disais, effectivement, la complexité, c'est que le produit, il n'est pas visible. Donc, ça peut être compliqué pour faire des observations dans le flux parce que je ne vois pas dans quel état d'avancement il est par rapport à un processus de production. Il est clair également que si on vient derrière une personne qui est dans un cadre d'un processus transactionnel, si je prendrais quelqu'un au niveau d'un bureau d'études, une personne au niveau d'un service RH ou d'un service achat, et puis que je vienne avec un chronomètre pour essayer de mesurer la part de valeur ajoutée ou de non-valeur ajoutée dans son activité, je vais avoir quand même pas mal de réticences au niveau du chronométrage et puis deux, de pouvoir valider dans le cadre de sa réflexion, est-ce qu'il réfléchit au bien temps sur la réalisation du service ou alors est-ce qu'il est en train de réfléchir sur d'autres items, régler une problématique sur un mail ou réfléchir à savoir comment faire un compte-rendu dans le cadre d'une réunion. Donc, on verra, c'est que finalement, dans cette notion-là, ça devient beaucoup plus compliqué pour faire des notions de non-valeur ajoutée, valeur ajoutée, et puis on verra qu'il existe des outils un peu plus spécifiques pour le nombre du service. Les critères aussi, qualité au niveau du service, sont un peu de nature différente, c'est-à-dire que sur un produit, on pourrait penser qu'il existe un cahier des charges qui décrit les spécifications qui peuvent être liées au produit. Déjà, dans l'industrie, ce n'est pas obligatoirement, systématiquement le cas, parce qu'on pourrait différencier les exigences explicites et puis les exigences implicites, mais au niveau du service, la spécification par rapport à mon produit immatériel est souvent encore un peu plus obscure. Pour autant, si on prend un peu de recul, on ne peut pas dire que ces démarches-là ne s'appliquent pas sur tous ces processus transactionnels puisque finalement, un commercial, lui, le but, c'est de faire entrer des commandes. Au niveau des achats, ça va être d'arriver à réceptionner un produit acheté conforme dans les délais et ça va passer au travers de commandes. Donc, il y a quand même bien une possibilité de visualiser des flux, de visualiser des processus et puis de vouloir effectivement y réaliser un minimum de quantification. Donc, il y a des spécificités, mais ce n'est pas ces spécificités qui rendent la logique du Lean Office impossible à mettre en œuvre. On verra, c'est surtout effectivement les outils qu'il va falloir pouvoir approprier. Donc, quand on va être sur des outils, les outils d'analyse de flux, généralement, quand on va être dans le service, on va pouvoir utiliser les diagrammes spaghetti, les utiliser dans le cadre industriel. On peut l'utiliser au niveau du service, par contre, c'est clair qu'il faut un déplacement physique de la personne. Si jamais c'est juste un échange d'informations et que ces échanges d'informations soient immatériels, la distance parcourue par un mail n'a pas beaucoup d'importance puisque ça va être de manière instantanée qui va être délivrée. Donc, on verra qu'il y a des outils plus spécifiques, les diagrammes spaghetti. On verra aussi qu'il y a un outil qui est très agréable à utiliser, ce qu'on appelle les diagrammes de flux. Et puis, au travers de ce diagramme de flux, également, on pourra chercher à valider les temps de passage. Ça, généralement, dans les systèmes d'information, ça peut être enseigné. Et à partir de ces temps de passage, on pourra ensuite vouloir en déduire. Finalement, pour passer ma commande, j'ai fait une demande d'achat et la commande d'achat a été passée au bout de 26 jours. Si on regarde les différentes activités, on pourra essayer de déduire à partir de quand elle a pu être validée en premier niveau, en deuxième niveau. Puis, on pourra en déduire aussi, finalement, par rapport au temps nécessaire pour faire ces validations, par rapport au temps de traversée, quel a été mon efficience process. Donc, là-dessus, c'est des outils que moi, j'utilise régulièrement. Donc, diagramme spaghetti, c'est déplacement physique, graph temps, valeur. Donc, c'est simplement un schéma qui définit la part de valeur ajoutée ou de nombre de valeur ajoutée dans mon process. Voilà. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir s'appuyer également sur un système d'information qui doit nous permettre de gagner du temps dans le cadre de notre analyse pour pouvoir récupérer des données. Et donc, là, suivant la nature des entreprises et puis suivant leur performance de leur système d'information, ces informations-là sont disponibles. Ça, ça va être la réalité du terrain qui nous ira. Alors, quand on parle des 3M, on va avoir les MOUDA sur lesquels on a l'habitude de se focaliser au niveau des gaspillages. Il y aura les MURY, toutes les charges des raisonnables sur les employés. Et puis après, il y aura également tout ce qu'on appelle les MURAS, donc des changements au niveau du process. Alors, bien évidemment, quand on va parler des gaspillages, on va regarder les différentes typologies puis elles auront un peu des spécificités. Donc, quand on va regarder au niveau des gaspillages, ce qu'on appelle transport, en fait, ça va être le transport lié à mon support d'information. Donc là, je transporte ma commande pour validation et puis ça se fait au travers d'un document papier qui va faire le tour des différents services. On va avoir aussi des déplacements physiques des documents, des transferts de courriers. Donc là, c'est tout ce qui va être lié au transport de l'information, premier niveau de gaspillage qu'on va pouvoir identifier. Le deuxième niveau, donc un transport lié au transport physique de l'information. Le deuxième niveau de gaspillage, ça va être également tout ce qui peut être lié au surstockage, accumulation de matériel ou de l'information qui ne seront pas obligatoirement utilisées. Là encore, dans le système d'information, je pense que si vous faisiez une recherche informatique sur vos réseaux, je pense qu'on pourrait peut-être trouver la même information enregistrée dans différents dossiers, donc différents serveurs, mon disque dur de l'ordinateur, mon réseau d'entreprise, et puis dans un système GED, et puis dans une base. Et puis si on se posait la question de savoir mais finalement si je cherche l'information, dans quel système d'information il va falloir que je puisse trouver cette information, je trouverais que cette information-là a sans doute été au moins préservée cinq fois sur le réseau, sur mon disque dur, sur des bases, sur ma TUSB, et puis qu'à la fin, on ne sait plus obligatoirement quelle est la dernière version un jour. Et puis finalement, si j'ai besoin de toute information, comme j'ai une incertitude sur savoir où elle se situe la version valide, je vais envoyer un petit mail à l'ensemble des personnes qui potentiellement me diront est-ce que c'est la bonne version ou pas. Alors ces personnes vont ensuite me répondre et puis il va falloir que je me remette dans ce contexte pour refaire mon analyse. C'est moi ce que je vais appeler une reprise de charge et là on va pouvoir perdre énormément de temps. Donc sur ce stockage, par exemple de l'information, ça c'est une chose qu'on voit très régulièrement. Le mouvement, donc ici c'est plus lié au produit mais c'est lié à la personne. Voilà, je passe une commande mais il faut que j'aille faire une photocopie à l'imprimante de ma commande, je vais revenir dans mon bureau, ensuite je vais la transmettre dans une manette pour faire passer ce courrier dans le courrier interne et là encore, des distances et des distances qui vont pouvoir être pénalisants par rapport à mon processus. Donc le troisième gaspillage, c'est ce qu'on appelle la partie mouvement mais ça c'est lié à un déplacement physique de la personne. Ce qui va également énormément nous pénaliser et ce qui est souvent un très très gros facteur de perte de temps au niveau de mon transvers, au niveau de mon processus, donc mon temps de traverser, c'est les attentes. Parce qu'effectivement dans mon processus, il va falloir des phases de vérification, des phases de validation et puis au moment où effectivement, dans certains cas, j'ai besoin de 5 minutes pour vérifier ou valider un document, la personne n'est pas là, elle n'est pas disponible, elle est dans une réunion et puis là, on verra que les délais peuvent facilement s'accroître. Donc là, ça peut être une grosse grosse source de gaspillage. De semaine encore, on était dans le cadre d'un exercice d'une entreprise pour traiter finalement une demande d'un dossier. Quand on regardait les temps de traversée, on était à 10 jours et puis quand on a regardé le temps réel pour travailler sur le dossier, on était à 26 minutes. Et donc, une des problématiques, c'était les temps liés aux attentes. On va voir également, il existe encore un certain, un cinquième niveau de gaspillage, c'est tout ce qui va être lié à la surproduction. C'est en fait, je prépare des choses en amont, donc produire des modifications qui ne sont jamais appliquées. On pourrait imaginer aussi au niveau de l'État, tous les rapports qui sont mis vers les différentes instances de la Cour des Comptes, du Comité économique et puis qui finalement ne sont peut-être jamais lus ou jamais appliqués. Donc ça, c'est tout ce qui va être lié à la surproduction. Donc tout ce que j'ai pu émettre comme rapport, comme bilan, comme tableau de bord, puis à la fin, on regarde et finalement à quoi ils ont servi. Donc ça encore, on va avoir un niveau de gaspillage dans nos processus de transactionnel. Le sixième gaspillage, c'est lié au surtraitement, donc effectuer une tâche inutile ou alors se percevoir qu'en fait, on est deux personnes à réaliser la même activité, mais bien sûr, moi je réalise cette activité, mais je n'ai pas le même niveau d'information que mon collègue à ce côté. Et donc on s'aperçoit qu'on réalise des deux tâches identiques, mais en plus, moi pour pouvoir la réaliser, je suis encore pénalisé parce que je n'ai pas l'ensemble des informations qui me sont nécessaires. Donc là encore, effectivement, un niveau de gaspillage. Si nous continuons au niveau des sept gaspillages, nous arrivons en dernier qui s'appelle les défauts. Un, c'est d'émettre un cahier des charges défectueux, d'émettre un plan avec un défaut. J'ai bien pris en compte tous les paramètres au niveau de mes pièces, mais je n'ai pas pris en compte la chaîne de cote. Donc finalement, au niveau de la production, ça peut poser des soucis. Donc ça, c'est effectivement également les défauts. Alors, au niveau des défauts, dans les processus transactionnels, ça peut devenir encore un peu plus vicieux que dans les processus industriels, car dans le processus transactionnel, très souvent, on a une capacité de pouvoir corriger, c'est-à-dire, ah, tu t'es trompé dans mon plan, il serait bien que tu reprennes cette cote, et puis on va refaire le travail. Ça, c'est ce qu'il s'appelle également une reprise de charge. Donc à la fin, si vous voulez, les personnes voient que le plan arrive juste, mais finalement, pour arriver juste au niveau de l'atelier, peut-être qu'on a dû faire une fois, deux fois, trois fois une correction, et puis finalement, ces corrections-là, ça prend du temps. Et ça, on verra qu'il y a une spécificité qui peut être intéressante au niveau du service, c'est de regarder notre capacité pour pouvoir avoir fait bon du premier coup. Et donc là, on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a de nombreux gaspillages qui peuvent être faits. D'ailleurs, à titre personnel, hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'une entreprise qui gère des compteurs gaz et ils me demandaient si jamais mon compteur était visible par rapport à une adresse où effectivement, je n'habitais plus depuis neuf ans. Donc là, on peut imaginer effectivement que, un, le système d'information, il n'est peut-être plus très à jour, puis deux, la personne, elle a passé un coup de téléphone, elle a perdu du temps. Moi, j'ai dû écouter ma messagerie, je suis tombé sur sa messagerie parce qu'elle devait être en intervention. Et donc, à mon avis, le relevé de compteur qu'elle devait faire hier chez moi, enfin sur mon ancien adresse depuis neuf ans, à mon avis, n'a pas été réalisé. Donc ça, c'est typique de ce qu'on peut constater dans les processus de service. Alors à la fin, effectivement, cette personne-là va quand même réussir à relever ce compteur gaz, mais finalement, ce n'était pas le jour où elle avait prévu. Et puis finalement, elle était peut-être planifiée mon compteur gaz parce qu'elle avait une intervention à côté. Et puis finalement, toute son organisation de sa journée va tomber à l'eau par rapport à cette problématique. Ce huitième gaspillage, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation ou la mauvaise utilisation ou la sous-utilisation des compétences du personnel. On peut savoir que finalement, dans les processus, les niveaux de compétences au sein de nos entreprises ne fait qu'augmenter. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on n'utilise peut-être pas obligatoirement à 100% ses compétences. Ou alors finalement, ils pourraient avoir des idées, mais ils n'ont pas de système pour remonter ces suggestions d'amélioration. Et puis finalement, on perd tout ce savoir et toutes ces pistes d'amélioration. Et puis ça, c'est finalement un des gaspillages qu'on peut avoir. Alors effectivement, au départ, il y avait sept gaspillages et puis là, on s'en retrouve avec huitième. Donc finalement, on voit que les gaspillages, des sources de gaspillages, on peut en identifier un certain nombre et puis on n'est sans doute pas à la fin de ces identifications. Donc on voit qu'effectivement, ces gaspillages-là, au travers des exemples que je vous ai donnés, ils sont applicables au niveau du service. Par contre, effectivement, dans certains cas, ils sont beaucoup plus compliqués à visualiser. Dans certains cas, ils ne sont pas quantifiés. Parce que quand un produit est non conforme en production, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va ouvrir une fiche rouge, on va déclarer la non-conformité, on va renseigner des formulaires. Mais finalement, sur nos processus transactionnels, quand un document est faux, tu le corriges. Mais quelle traçabilité on a eu de l'erreur ? Ça, ça va être beaucoup plus limité. Donc effectivement, on va avoir des spécificités et puis dans certains cas, des problématiques quant à récupérer l'information. Donc au niveau des processus de service, on a vu les Mouda, mais ensuite, on va pouvoir regarder également une autre typologie de problèmes qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle les mûries. Ça, c'est les charges déraisonnables sur les salariés. Alors là encore, on a une spécificité dans les processus transactionnels et que généralement, dans les processus industriels, on cherche à regarder ce qu'on appelle la notion de charge capacité. Par rapport aux commandes qui vont arriver dans mon entreprise, est-ce que j'ai la capacité avec mes équipements de production de pouvoir répondre ou non à la demande ? Voilà. Alors ça n'existe pas évidemment dans toutes les entreprises de production, mais bien évidemment, quand on n'a pas ça dans les entreprises de production, on a du mal à pouvoir respecter son taux de service. Et par contre, quand on demande la même chose dans un processus transactionnel, alors là, la notion de charge capacité est encore plus illusoire. La dernière fois, j'étais dans une entreprise avec un bureau d'études où ils avaient tout un tas de chercheurs en termes de recherche et développement. On leur avait donné tout un tas de projets et puis tous ces projets-là bien évidemment étaient à répondre pour début de l'année prochaine. Par contre, on ne s'est jamais posé effectivement la question d'abord, est-ce que ces chercheurs ont la capacité de traitement de l'ensemble de ces projets et est-ce qu'il n'y a pas des machines sur lesquelles on va devoir travailler qui vont être goulots d'étranglement ? Est-ce qu'on a pensé à savoir comment on allait pouvoir articuler par exemple la fabrication d'un prototype avec la disponibilité de mes lignes industrielles ? Finalement, ça, c'est assez rare et donc quelques difficultés. Alors, quelques difficultés, c'est qu'à un moment donné, on donne des projets à des personnes dans un bureau d'études, on charge, on charge et puis à un moment donné, on lui pose la question mais finalement, pourquoi tu n'as pas rendu tes conclusions ? Oui, mais finalement, est-ce que j'avais cette fameuse charge capacité qui était disponible ? Peu d'entreprises sont capables de pouvoir me remonter ces informations quand on est dans le cadre de diagnostic et donc évidemment, si je n'ai pas de vision sur ma charge capacité, je n'ai pas de mission aussi pour passer les différents passages en termes de maturité de mes projets, je risque de prendre mes retards ou alors je vais mettre des délais illusoires qu'on sera incapable de tenir au niveau de mes processus. donc qu'ils soient R&D ou autres. Et ça, c'est un mal très très fréquent dans les processus de service et qu'on considère normal de planifier la charge par rapport à nos machines, par contre, ça devient moins habituel de réellement regarder la notion de charge capacité dans les processus de service. Et donc là, qu'est-ce qu'on va arriver ? Des notions de mûrie, des notions de stress, des notions de maladies professionnelles également qui vont nous arriver directement du fait de cette non-vision. Dans les M, qu'on va regarder également, c'est ce qu'on appelle les Mura, les variations dans le processus. Et pareil, c'est que quand on regarde les demandes, il peut y avoir des effets saisonnés, il peut y avoir des changements aussi dans ce que j'appelle le mix produit, c'est-à-dire qu'anciennement on me faisait beaucoup de demandes de cette typologie et pour traiter cette demande, ça me prenait dix minutes, mais les gens ont changé, les process ont changé, finalement on ne demande plus des demandes du type A, on me demande du type B, puis au lieu de les traiter en dix minutes, il me faut vingt minutes. Mais par contre, les ressources qu'on a dédiées sont de nature différente et puis des fois, en fait, ce qu'on me demande, ça va marcher bien du premier coup, des fois il va y avoir des erreurs, il va falloir que je reprenne l'activité et puis à ce moment-là, je vais avoir beaucoup, beaucoup de variabilité. Alors ça, ça va être un souci parce que quand on a essayé, quand on l'a fait, de pouvoir estimer ma charge capacité, très souvent on l'a imaginé par rapport à une notion de moyenne et puis d'un seul coup, quand j'ai énormément de variabilité, ça peut venir mettre à mal mon process. On verra que le Lean l'a bien identifié, par contre on a moins d'outils pour pouvoir les traiter et ça, ça fera sans doute un pont avec la notion du système. Donc voilà les trois M qu'on peut avoir sur des processus de transactionnel et voilà, ce que moi je retrouve, c'est que finalement, c'est tout à fait applicable, par contre ils sont très souvent moins imagés, très souvent moins quantifiés que ce qu'on peut avoir dans le cadre des processus industriels et donc ça, c'est une chose sur laquelle on va devoir être confrontés pour la mise en place de ces méthodologies. Et ce n'est pas parce que c'est compliqué et difficile qu'on ne peut pas travailler dessus. Donc là, on a vu la notion du Lean, du Lean, des spécificités et puis généralement aussi, on va se poser la question mais finalement, par à mon processus, est-ce que j'ai besoin de faire du Lean ? Alors c'est une méthode à la mode, on entend beaucoup parler d'entreprises qui mettent en place du Lean, mais est-ce que j'ai raison ou non par mon processus de faire du Lean ? Finalement, quels sont mes symptômes ? Est-ce que j'utilise les bons médicaments ? Et puis, est-ce que je ne vais pas me fourvoyer dans la démarche ? Est-ce qu'il faut que je fasse du Lean ? Il faut que je fasse du C-Sigma ? Il faut que je fasse peut-être du Lean C-Sigma ? En fait, je ne sais pas. Et puis après, soit effectivement, parce que j'ai entendu parler de cette méthodologie, je l'applique sur mon processus, soit aussi parce que je connais un consultant, il va pouvoir nous aider. Alors, lui, il est plutôt philosophie Lean, alors il va nous envoyer sur le Lean pour son processus, mais est-ce que c'était de ça dont j'avais besoin ? Alors, moi j'ai essayé de vous modéliser un peu, une chose qui pourrait vous permettre de réfléchir par rapport à vos processus. Voilà. De quoi souffre mon processus ? Alors, j'ai pris un exemple simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Je suis parti d'un exemple d'un processus commercial. Alors, un processus commercial, je suis parti de l'appel du client, mon téléphone sonne, et puis, je vais devoir traiter prendre en compte son besoin, traiter toute ma ligne commerciale, et puis à la fin, il faut que j'envoie ma proposition commerciale, mon offre commerciale. Et puis, ma direction a considéré que finalement, pour réaliser cette activité, un objectif de trois jours, entre le moment où on a reçu la demande du client et le moment où on aimait la proposition commerciale, répondre en trois jours, c'était bien. Alors, soit c'est parce que ça répond à un besoin du marché, soit c'est parce qu'on considère que l'entreprise doit être à ce niveau-là en termes de qualité, on a fixé un objectif de trois jours. Et puis, avant de commencer, en disant, est-ce que je dois faire du Lean, je dois faire du Six Sigma, la première chose, c'est, je mesure ma performance. Combien de temps on met à ce jour ? Alors là, déjà, dans certaines entreprises, on va avoir un souci, c'est que cette information-là, elle n'est pas disponible. Je ne sais pas combien de temps on met pour répondre à une proposition commerciale. Donc là, on va se retrouver face à un gros souci, c'est qu'il va falloir mettre en place un système d'information. Dans certaines entreprises, c'est un fichier Excel qui va nous pas pouvoir déjà tracer notre niveau de performance. Et puis, on part, on en fait mesure, et puis, on a récupéré cette information, c'est le graphe que je vous remets. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que, ben, on a un objectif de trois jours, et puis par rapport à l'échantillon, donne-moi de mesure sur mon fichier Excel, on a obtenu une moyenne qui est de 3,6. Ah, on n'est pas à l'objectif, on est supérieur à l'objectif de 3,6. Par rapport au petit graphe là que je vous montre, on voit de mémoire, c'est environ, on va arrondir, vous devriez avoir PPM supérieur à la spécification supérieure, on voit qu'on est à 27%. Ça veut dire qu'en fait, par rapport à la limite des 3 jours, il y a 27% de mon échantillon qu'on arrondira pour notre exemple à 25%, qui est supérieur à l'objectif. Donc, en gros, une fois sur 4, on n'a pas tenu notre objectif. Alors, pour autant, avec ce chiffre-là, est-ce que je dois faire du Lean dans mon process ou est-ce que je dois faire peut-être une autre méthodologie ? Il est intéressant de comprendre que quand je vais travailler sur le Lean, je vais regarder mon processus en mettant en place un éclairage qui va me permettre d'identifier les activités à valeur ajoutée, les activités à non-valeur ajoutée. Si j'arrive à supprimer, déplacer mes non-valeurs ajoutées, la valeur mathématique que je vais faire bouger par rapport à mon process, ça s'appelle la moyenne. Eh oui, avant, je mettais 3 jours pour rendre une proposition commerciale, mais comme j'ai enlevé 4 niveaux de validation dans mon processus, eh bien, je gagne 8 heures en moyenne, c'est-à-dire une journée. Donc, mon processus, au lieu d'être 3 jours en moyenne, il va passer 1, 2 jours. Et donc, si on regarde bien, le Lean va adresser la valeur mathématique moyenne, et ensuite, s'il va y avoir autre chose qui peut perturber mon client, c'est la variabilité. Et cette variabilité, c'est la notion de l'écart-type, et ça, c'est plus la notion du 6 sigma. Et donc, si on regarde bien mon process, 3 fois sur 4, mon processus a été capable de répondre à l'objectif des 3 jours. Donc là, en fait, par rapport à cette notion, mon processus tel qu'il est constitué, il permet de répondre à mon client 3 fois sur 4. Donc, finalement, mon process, il ne souffre pas une problématique de moyenne. On ferait mieux de chercher à comprendre, mais pourquoi, dans certains cas, j'ai été capable de répondre à ce besoin client en 24 jours, en 20 jours, en 18 jours et en 14 jours. Et ça, c'est des facteurs qui m'engendraient de la variabilité. Et ça, c'est des facteurs qui m'engendrent de la variabilité et donc des mouvements sur ma valeur mathématique écart-type. Donc, dans ce cas-là, si je prends ce processus-là et que je viendrai appliquer ma méthodologie Lean, donc sur mon processus transactionnel en mettant en place mon système avec des post-it qui me permet d'identifier les activités, eh bien, je ne vais pas obligatoirement constater énormément de choses parce que 3 exemples sur 4 que je vais prendre, on va être au niveau de l'objectif. Et donc, avant de commencer à mettre en place un système Lean ou Lean Six Sigma, déjà, on devrait commencer à mesurer notre performance et puis commencer à l'analyser en termes de moyenne, en termes de variabilité. Et puis, dans ce cas-là, je souffre surtout de variabilité. Le Lean ne m'apportera pas obligatoirement grand-chose. Par contre, ça, c'est un exemple. Je pense que vous devriez mesurer la performance de vos processus et puis ensuite d'aller regarder effectivement de quoi je souffre, de moyenne, de variabilité. Et puis, des fois, on peut souffrir des deux, docteur. Alors là, on souffrira de Lean Six Sigma. mais avant de commencer à identifier une méthodologie d'amélioration, je pense que déjà, on devrait être factuel et puis mesurer déjà notre état des lieux. De quoi je souffre, docteur. Donc ça, c'est un tout petit exemple. Mais par contre, si jamais vous vous amusez au sein de vos entreprises à faire ces constats-là, je pense que vous pourrez déjà guider une partie de la réflexion de vos groupes de travail. Alors, on peut le faire au niveau global du processus. Et puis ensuite, on pourrait avoir une même analyse pour les sous-étapes de ce processus. Et puis, ça permettrait sans doute de pouvoir privilégier certaines méthodologies et pouvoir positionner des ressources, non pas obligatement sur l'ensemble du processus, mais sur une partie du processus et donc de soulager également les ressources qu'on veut mettre à la place dans le cadre de ces projets. Donc ça, c'est la première chose finalement. Le Lean, on en entend parler, le Six Sigma, on en entend parler, mais de quoi je souffre, docteur ? Commençons déjà par mesurer nos performances. Alors, une question d'Olivier qui nous parle de médias ou de moyennes, ça va dépendre en fait, comme je dis, des médias ou moyennes. En fait, déjà, là, il faut déjà rentrer plus au niveau de la statistique, savoir effectivement est-ce que ma distribution elle est normale ou pas normale. Là, on rentre déjà dans un niveau d'expertise, médiane, moyenne. Il faut aussi que le chef, il ait pu positionner le bon objectif. Moi, il m'a parlé de trois jours en moyenne. Est-ce qu'effectivement, c'était le bon objectif ? Mais finalement, cette réflexion-là, elle arrive à un deuxième niveau. Effectivement, si ma loi ne suit pas une loi normale, on devrait plus regarder la médiane. Si elle est normale, on regarderait la moyenne. Mais on est déjà dans un deuxième niveau. Quand on se pose la question de moyenne ou médiane, ça veut certainement dire que vous avez déjà fait, Olivier, cette mesure. Et donc, à ce moment-là, vous avez déjà une première niveau d'information. Et puis, je pense qu'effectivement, vous êtes déjà perspicace quant à cette mesure. Les outils et les indicateurs. Alors, je vais essayer d'aborder la notion d'indicateur au niveau du Lean. J'en ai mis que quelques-uns. Je vais vous parler du type-time, la cadence du client, la notion du RTY. C'est simplement pour dire qu'il y a des indicateurs qu'on ne met pas obligatoirement en place et qui pourraient nous permettre un peu d'identifier certaines choses très intéressantes au niveau des process. Puis après, je vais vous prendre des exemples d'outils. Alors, dans ma philosophie au niveau du Lean, moi, je vois trois familles d'outils. Je vois les outils de description de flux qui me permettent de voir effectivement le flux sur la notion de valeur ajoutée, non-valeur ajoutée. Et puis ensuite, on regardera, une fois que j'ai bien fait ce diagnostic, finalement, cette photo de mon process, on regardera aussi quelques outils qui permettent d'améliorer ou d'optimiser l'efficience de mon process. Et puis, dans la famille des outils, je vous donnerai également des notions d'outils de pilotage de nos flux. Alors, ces présentations-là n'ont pas pour objectif d'être exhaustifs. C'est simplement de vous présenter quelques outils que moi, j'utilise très régulièrement dans les processus transactionnels ou de service. Et puis, de voir effectivement de pouvoir échanger avec vous par rapport à ces outils. Donc, je n'ai aucune prétention en termes d'exhaustivité. Mais par contre, c'est des outils que j'utilise au niveau du service et qui sont peut-être dans certains cas un peu de nature différente par rapport à ce que je pourrais mettre au niveau industriel. Alors, si on regarde des indicateurs, les indicateurs, la première chose, c'est la notion de la cadence du client. « Je sais que tous les mois, je vais traiter un certain nombre de commandes. » Alors, vous allez me dire « Oui, mais je ne sais pas combien de commandes je vais traiter le mois prochain. » C'est vrai. Je n'ai pas oublié à tout moment une prédiction sur la volume de traitement que je vais avoir le mois prochain. Pour autant, on pourrait déjà se poser la question de dire « Mais j'en ai eu déjà combien le mois d'avant ? Est-ce que j'ai, au cours des années précédentes, des notions de variabilité, des notions de saisonnalité ? » Donc, effectivement, en regardant le passé, on n'est pas obligatoirement sûr de prédire l'avenir, mais une chose est sûre, c'est que si déjà je ne regarde pas le passé, j'aurai encore des prédictions encore plus fausses avec le futur. Donc, la notion de la cadence du client, c'est simplement de dire finalement « Mon client, il va m'envoyer combien de commandes et ma capacité en termes de traitement, ça veut combien de temps ça me prend pour traiter une commande. » je sais que je vais avoir tant de commandes à passer, je sais que pour traiter une commande, ça me prend deux minutes et puis ensuite, ça pourrait nous permettre de pouvoir déjà faire une estimation de quelles sont les ressources qu'il faut que je mette en place, quelles sont les ressources qu'il faut que je mette en place pour pouvoir être capable de traiter cette volumétrie. Et donc là encore, on va revenir sur finalement quelle volumétrie il faut que je mette en place et donc déjà essayer d'avoir une réflexion sur « Mais au fait, c'est vrai, combien de temps ça me prend ? Est-ce que j'ai les bonnes ressources ? » et puis on va commencer déjà à travailler sur la charge déraisonnable. Alors on ne sera peut-être pas bon en termes de prédiction à 100%, mais on ne sera pas non plus 100% faux. Donc on se rapprochera toujours d'un état qui ne sera pas l'optimum, mais qui sera sans doute plus sûr que si jamais on n'a fait aucune prédiction. Donc la cadence du client. Est-ce qu'on a déjà imaginé combien de demandes on devait aller traiter ? Combien de demandes de formation au mois d'octobre XL Formation va avoir ? Combien de temps je mets pour traiter une demande téléphonique ? Combien de temps je vais devoir formaliser une offre commerciale ? Et est-ce que le nombre de téléconseillers que j'ai à ma disposition va permettre d'absorber cette charge ? Je ne suis pas sûr que tout le monde s'y soit déjà posé cette question. Donc la cadence du client c'est une chose qui peut être très très intéressante quand même à regarder par rapport à nos process de service. Ensuite, la notion du RTY alors c'est ce que je traduis par ma capacité à faire bon du premier coup. Ça c'est intéressant par rapport au service parce que comme je vous disais j'ai une capacité de pouvoir retraiter mes produits. Alors on imagine que comme je peux retraiter mes produits j'ai fait un cahier des charges et puis il y a une erreur alors je corrige mon cahier des charges. Et puis on considère que à la fois ce n'est pas très grave on a apporté la correction et puis comme je vous disais tout à l'heure oui mais j'ai apporté la correction mais ça m'a demandé un gros effort quand même. Et donc là on pourrait commencer à se poser la question de oui mais combien de fois on a corrigé ce cahier des charges ? Ah oui mais ça dans les processus ce n'est pas enregistré ça on ne le sait pas oui mais ce n'est pas très grave à la fin il est juste oui mais pour le corriger ça m'a pris du temps. Et puis moi c'est ce que j'appelle l'usine masquée. L'usine masquée dans les processus de trairie c'est que dans certains cas si on ne regarde que la satisfaction du produit ben 99% de mes factures sont justes oui mais avec quel effort on a réussi à avoir ce niveau là ? Et donc le RTY c'est une information qui peut être intéressante par rapport à nos process parce que ça ça déclenche la notion de l'usine masquée. Et donc à prix de quel effort on a pu arriver à ce résultat ? Alors là je vous ai mis un petit exemple si je m'appelle par exemple EDF puis j'ai un taux de qualité de mes factures que j'envoie et je regarde les factures justes par rapport aux factures envoyées et puis je suis bon à 99,5. Par contre si on regarde pour chaque étape les problématiques que j'ai eues donc j'avais 1000 compteurs à relever et puis j'ai pris 1000 rendez-vous mais il y a eu 10 reports et bien là en fait on a un taux de bon du premier coup de 990 sur les 1000 compteurs à relever et puis si je fais la même calcul pour l'ensemble de mes étapes on arrive à quoi ? On arrive que mon RTY mon bon du premier coup c'est 90 pour autant le client lui il voit 99 c'est la perception aussi qu'il va avoir mon hiérarchique en termes de performance par contre ça fait une différence de 9 points et les 9 points ça c'est les heures supplémentaires que j'ai passées le stress que j'ai mis à l'ensemble des collaborateurs pour arriver à ce niveau de service et comme ça c'est pas comptabilisé on sait pas le nombre de reports on sait pas le nombre d'erreurs et bien on comptabilise pas donc on analyse pas et donc on est pas prêt de s'améliorer donc ça ça peut être également un indicateur très intéressant voilà alors je vous ai parlé de deux indicateurs qui pourraient nous permettre de travailler on va regarder par rapport à ces indicateurs notre notion de performance en fait et dans les outils de description de flux on va très souvent utiliser ce qu'on appelle le diagramme de flux alors le diagramme de flux c'est un outil qui va plus nous servir à essayer d'identifier finalement quel est notre temps de traverser quel est notre temps de traverser puis quelles sont les différentes activités qu'on vient formaliser alors après il y a tout un symbolisme à mettre en oeuvre vous voyez si jamais je suis un ovale c'est ce que je vais avoir au début à la fin de mon process un rectangle c'est une tâche si jamais il y a une inspection qui va terminer par un oui par un non on va être dans la notion du losange quand il y a des stocks et bien c'est le petit triangle violet donc là il y a tout un tas de formalisme mais au delà du formalisme l'intérêt c'est que ça permet de cartographier nos processus et puis de vouloir faire remonter la manière dont on modélise nos process et puis de voir également aussi nos temps de traversée et là très souvent on se rend compte de choses très étranges c'est que comme je vous disais j'ai 10 jours de temps de traversée quand je regarde le travail de l'ensemble des acteurs alors je regarde même pas si c'est valeur ajoutée ou non valeur ajoutée mais quand on a regardé la somme de travail que l'ensemble des personnes ont mis en oeuvre par retraiter ma demande on était arrivé à 26 minutes et puis quand on regarde finalement 9 jours pour 26 minutes de travail il y a peut-être un souci et puis finalement quand on regarde ce process qu'est-ce qui fait qu'on attend et bien finalement ça va passer au travers de plusieurs services et on a affecté des ressources mais on ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce que les ressources sont bien positionnées sur les bonnes activités est-ce qu'on a bien découpé les bonnes activités et puis comme ça c'est pas fait comme on n'a pas obligatoirement posé toutes ces questions qu'on n'a pas regardé la charge capacité et bien on génère des goulots d'étranglement voilà alors c'est la faute à personne il y a des goulots d'étranglement les stocks dans certains bureaux et puis c'est les stocks en fait si on avait regardé la différence entre les 10 jours et les 26 minutes de travail c'était simplement lié à un déséquilibre au niveau de notre charge un déséquilibre au niveau de nos ressources qui entraîne des stocks et puis c'est ça les 9 jours finalement c'est c'est là qui m'a pénalisé mon process je pense que si vous allez demander à refaire votre passeport si vous connaissez bien quelqu'un au niveau de la préfecture vous donnez les éléments de votre passeport le matin l'après-midi vous récupérez votre passeport mais dans un flux plus traditionnel on va mettre 5 jours alors pourquoi d'un coup on peut faire un jour et des fois on peut faire 5 la seule différence c'est que les gens ils ont réalisé les mêmes activités pour faire votre passeport la seule différence c'est que vous n'avez pas attendu quand les gens ils sont passés vos passeport de main en main et donc vous allez simplement squeezer une chose ça s'appelle les stocks et les stocks c'est simplement un déséquilibre dans nos ressources où une non-adéquation charge-compétence donc le diagramme de flux a un intérêt c'est de pouvoir partager cette vision de voir notre efficience process et puis de commencer à faire ressortir ce que j'appelle les dysfonctionnements irritants et là on va commencer à pouvoir faire remonter des choses intéressantes donc ça c'est un outil très largement utilisé que j'accompagne ensuite sur une réflexion de comment on pourrait optimiser les processus voilà est-ce qu'il y a certains choix qu'on peut modifier je me rappelle dans une entreprise il y avait 7 niveaux de validation par rapport à ma commande sauf qu'il y avait quand même 13% des produits achetés qui arrivaient qui étaient non conformes par rapport à la demande du demandeur et ça pouvait arriver jusqu'à une non conformité fonctionnelle du produit donc là effectivement on peut se poser la question de pourquoi autant de niveaux de validation et quels sont les impacts par rapport au temps de traversée de ma demande donc ça ça permet surtout de faire un état des lieux de faire prendre conscience de certaines problématiques et puis après on va se poser la question de savoir comment on peut optimiser tout ça alors ensuite on va pouvoir travailler sur des outils voilà des outils alors moi l'un des outils que je préconise c'est déjà de finalement l'équilibrage des postes d'équilibrer les postes on équilibre les ateliers ou on cherche en tout cas et on n'équilibre pas bientôt dans les processus donc en fait c'est d'avoir une réflexion finalement comme je vous disais les 9 jours de stock c'est ce qui perturbe mon processus mais est-ce qu'on a positionné les bonnes ressources dans les bons services ou est-ce que c'est finalement ah dans mon service on n'est pas assez nombreux on a besoin de recruter mais mon besoin de recrutement en termes de personnes il repose sur quel constat sur quelle analyse oui je ne sais pas si c'est toujours est factuel donc on va pouvoir travailler sur les équilibrages de postes donc problématique pour équilibrer les postes il faut déjà regarder combien de temps on prend pour réaliser nos activités et puis il faut avoir des notions de volumétrie il faut avoir des notions de temps et là encore ça peut être un groupe de travail très intéressant au niveau des des processus mais il faut effectivement que les gens aient bien compris ce qu'on cherche à mesurer et puis ensuite il faut essayer voir les outils qu'on va pouvoir utiliser et puis d'essayer de mettre des choses factuelles basées sur des principes qui sont appliqués au niveau industriel mais pas obligatoirement connu ou pas obligatoirement investigué au niveau du service donc là faire un processus un diagramme de flux c'est bien ça va mettre en évidence certaines choses mais après il va falloir se poser les questions c'était quoi mes objectifs sur quoi je vais faire mes équilibrages quelle remise en cause je vais pouvoir faire sur mes ressources dans certains cas il va peut-être falloir que je mette des ressources supplémentaires peut-être que je vais pouvoir récupérer ces ressources bas-service pour les réaffecter ah oui mais ils n'ont pas obligatoirement le même niveau de compétence ou peut-être que je mette en place de la formation mais finalement ça s'appelle manager aussi et pas simplement constater donc là on a vu des outils qui sont pour moi faciles à identifier les diagrammes de flux les graphes GTV ça c'est vraiment des outils que j'utilise de manière très régulière dans les processus transactionnels et ensuite ça ça permet de modéliser alors j'ai une question à quoi servent les couleurs c'est en rien c'est simplement visuel pour essayer dans certains cas comment vous arrivez quand vous n'avez pas certains post-it vous n'avez que des carrés en fait vous savez que vous prenez une différente couleur et puis vous le mettez de biais et puis ça devient un losange donc c'est un flanc souvent entre les couleurs c'est simplement pour essayer de différencier est-ce que je suis dans un choix ou est-ce que je suis dans une tâche mais ça ne changera pas notre modèle de pensée donc je fais mon analyse je fais mon analyse mon diagramme de flux mon graph GTV ensuite je pose une réflexion sur finalement est-ce que j'ai positionné les bonnes ressources toujours par rapport à mon process de 10 jours ma demande était en 10 jours j'ai mis en place il y a 26 minutes de travail allez on va dire 25 minutes pour faire un calcul simple pour faire ces 25 minutes on était 5 mais le problème c'est qu'effectivement on n'a pas les mêmes ressources par rapport aux besoins puis surtout c'est que mon temps de travail est différent suivant les personnes mais si jamais les 5 personnes en fait le découpage des 25 minutes sur répondre à mon traitement besoin était découpé sur les 5 personnes et sur 5 personnes ils avaient bien mis en place les 5 minutes de travail finalement le temps d'attente aurait été de 0 jours et donc le client lui ce qu'il aurait perçu c'est qu'on traitait sa demande en 26 minutes donc ça ça aurait fait déjà une différence dernier outil sur lequel je voulais travailler avec vous c'est la supervision active généralement quand on va dans les entreprises on leur demande est-ce que vous avez un système pour mesurer votre performance alors là je vous prends un exemple je suis responsable des achats est-ce que j'ai en place un système qui me permet de mesurer ma performance alors nous on pose toujours la question actif alors bien évidemment les gens ils me disent oui oui bien évidemment parce que je bouge alors je suis actif mais très souvent finalement ce qu'ils ont c'est un système qui permet de mesurer la performance du mois précédent exemple ah ben oui je suis mon taux de service voilà là je suis en septembre j'ai les résultats de mon taux de service du mois d'août et je vous dis je suis bon à 90% d'accord et à quoi ça nous sert au fait pour les perturbations que j'ai engendré à l'atelier au mois d'août alors à rien en fait ils l'ont déjà subi et donc ce qui serait intéressant alors j'ai mon taux de service puis j'ai le taux qualité aussi parce que quand on réceptionne les produits on contrôle la qualité des produits puis au mois d'août et bien il y avait 92% des produits qui étaient bons bon mais il y a quand même 8% de produits qui étaient non conformes au niveau de la production au niveau de la logistique ils ont dû se débrouiller avec ça voilà ça c'est mon système de pilotage en quoi j'aide finalement mes services internes à bien fonctionner en leur rendant une performance qui reflète qu'ils ont déjà subi c'est étrange et donc en fait ce qui serait intéressant c'est pas de réfléchir à quelle est la performance de mes fournisseurs sur le mois précédent tiens si on réfléchissait est-ce que je peux pas mettre en place un système qui me permettrait d'essayer de faire un peu comme on a dans nos voitures d'ailleurs des capteurs sur mon process qui viendraient s'allumer rouge sur mon tableau de bord en disant ah attention il y a une prédiction qui me dit ah sur ce fournisseur là j'ai une alerte et si mon alerte serait d'être exact il va pas me livrer mais dans 3 mois et donc de tomber dans un système de prédiction quel est le fournisseur pour lequel je passe une commande aujourd'hui et qui va me planter mon système au mois de novembre pas au mois d'août je peux plus rien faire par contre au mois de novembre alors ça ça serait déjà plus intéressant parce que si je tombe dans un système de prédiction à ce moment là j'ai peut-être encore le temps de réagir et donc ça c'est un système très intéressant par rapport à ce qu'on peut travailler dans le cadre alors mon exemple sur un processus achat c'est si j'achète les barres mars c'est un exemple purement service pas du tout production j'ai un processus achat au niveau d'XL j'achète des prestations de service et puis je vais acheter de la documentation papier pour animer une formation et puis quand les supports papiers ils arrivent après la formation ça me pose un souci donc dans votre entreprise si vous avez un service achat ça c'est tout à fait applicable j'ai un processus commercial aussi il me dit aussi le nombre de commandes qu'il a passé sur le mois précédent c'est bien est-ce qu'il n'a pas un système pour me prédire le chiffre d'affaires que je vais avoir le mois prochain je préfère et donc de partir d'une notion de prédiction plutôt que de me donner des chiffres du passé donc sur un achat processus achat processus transactionnel processus commercial mais c'est tout à fait possible finalement par contre il faut réfléchir sur le process quels sont les capteurs que je peux mettre en place sur ce process tout à l'heure je vous parlais du processus achat vous savez j'envoie des je demande à mes fournisseurs de me confirmer les commandes mais au fait si je ne ressors pas la confirmation de commande petit a le fournisseur il n'a pas reçu notre commande donc s'il n'a pas reçu c'est sûr que de toute façon il ne nous livrera pas notre commande petit b il a du mal à valider est-ce qu'il va pouvoir la confirmer par rapport à notre date ben oui en fait notre fournisseur il a déjà trop de commandes donc il a du mal à nous valider la date donc s'il n'a pas du mal à nous valider la date ben peut-être qu'il va nous livrer en retard et donc c'est cette réflexion là en fait comment je peux mettre en place des capteurs qui vont me permettre de devenir prédictif et donc là à ce moment là je vais travailler sur ce qu'on appelle la supervision active vous voyez alors évidemment les gens qu'est-ce qu'ils font ben ils ont regardé des supervisions qu'on a pu trouver dans le cadre des processus de production puis ils ont mis en place ben est-ce que mes produits que je fabrique sont de qualité est-ce que j'ai respecté mon planning et puis finalement nous quand on est dans les processus transactionnels on a du mal à voir quelle cohérence on peut mettre en place par rapport à ces processus et par rapport à ces indicateurs ben c'est tout simplement parce qu'on est en train de vouloir coller un modèle de production puis ça ça ne correspond pas du tout par rapport à notre système de pilotage qu'on devrait avoir sur nos processus transactionnels alors on peut mettre en place un système d'indicateurs par contre ça devrait être peut-être des choses un peu différentes et donc ça veut dire qu'il faudrait avoir un système de supervision qui soit un peu différent donc ça veut dire quand on parle par exemple au niveau du processus de production très souvent on a des systèmes qui sont basés sur le SQDC sécurité moi dans mon processus achat en termes de sécurité je n'ai encore tué personne donc SQDC peut-être pas obligatoirement intéressant par contre on pourrait avoir une réflexion sur mes processus de achat RH commercial en fait c'est quoi mes indicateurs entre mes indicateurs opérationnels et mes indicateurs de performance et puis est-ce que moi dans mon activité en faisant quelle activité je peux agir de manière bénéfique opérationnellement à l'atteinte de la performance de mon processus et puis finalement aussi dans les ateliers on parle de top 5 des réunions de pilotage de 5 minutes 30 minutes mais peut-être que le fréquentiel de journalier est peut-être un peu de nature différente à mettre en oeuvre est-ce que c'est la semaine est-ce que c'est tous les 15 jours tout ça il faut y redéfinir alors c'est sûr que si on prend le modèle production pour dire il faut l'appliquer tel quel au niveau du service ouais on va avoir des corrélations par rapport aux indicateurs ça ne va pas bien fonctionner ouais mais au fait quels sont les bons indicateurs qu'on devrait mettre est-ce qu'on a déjà réfléchi un jour sur à quoi sert mon processus quels sont mes indicateurs de performance quels sont les indicateurs opérationnels que je peux mettre qui permettent de piloter l'activité de ces personnes au quotidien et on sait que si ces capteurs sont verts logiquement ma performance sera verte donc ça c'est tout à réfléchir et à construire et le copier-coller par rapport à la production ne fonctionne pas donc voilà il y a des choses qui peuvent fonctionner il y a des choses à reprendre à réajuster et puis il y a aussi les limites le Lean ne va pas tout nous traiter comme on disait le Lean va répondre à une problématique qui va être liée à la notion de la moyenne après effectivement si je souffre non pas de moyenne mais que je souffre de variabilité à ce moment là il faudrait aussi que je réfléchisse à d'autres méthodologies qui sont plus d'essayer d'identifier quels sont ces facteurs qui pourraient avoir engendré cette variabilité pour pouvoir les trotter et là on est dans de la résolution de problèmes voilà voilà un peu les constats les remarques un peu les outils qu'on peut mettre en oeuvre et puis ensuite et bien effectivement il y a des personnes qui me disent comment je pourrais mettre en place mon système de supervision active déjà il faudrait analyser vos processus il faudrait identifier l'ensemble des acteurs qui sont nécessaires par rapport à ce processus parce que là je vois une demande par rapport à des productions de soins mais c'est des soins dans un hôpital c'est des soins chez des particuliers est-ce que vous êtes le seul et unique acteur est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à ce processus vous avez combien de patients combien de temps prend vos soins en moyenne en variabilité combien vous êtes à quel moment on fait ses soins et donc tout ça avant de dire il faut mettre en place tout cela moi je n'ai pas de solution miracle la première chose c'est déjà de regarder donc faire le diagnostic faire votre diagramme de flux faire des mesures partagées avec vous et puis je pense qu'après on peut trouver quelque chose qui permette de trouver un système qui permette réellement de piloter votre activité et de chercher à optimiser vos activités alors la pire erreur ce serait de faire confiance un seul un seul consultant qui viendrait avec un déjà tout prêt à établir de l'unnerie le fait pour l'unnerie ou le fait l'unnerie ou le fait qu'on ne peut pas appareil Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501